Bonjour à tous, c'est Astrid de la chaîne La Vie en Rousse pour la chaîne des box et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le contenu de la Dégusta Box de ce mois d'août. La Dégusta Box c'est une box de nourriture qui contient entre 9 et 14 produits et tous les mois elle va coûter 15,99€ donc c'est une box avec laquelle on va découvrir pas mal de produits autour d'un thème et ce mois-ci le thème du mois c'est la rentrée. Ce qu'on trouve en premier dans la box c'est la petite fiche qui va détailler tous les produits donc on a le thème et tous les produits qu'il y a autour à chaque fois ça nous donne le prix et ça nous explique un petit peu ce que c'est le produit et on a aussi des petites pubs donc en premier on a une petite réduction pour un produit je pense qui est dans la box et ensuite on nous parle aussi du calendrier de l'Avent de la Dégusta Box donc on a un calendrier de l'Avent avec 24 petites surprises pour Noël et on a un petit code qui nous permet de l'avoir à 39€ au lieu de 45€ donc je savais pas du tout qu'il faisait un calendrier de l'Avent mais ça peut être très très cool pour découvrir plein de nouvelles choses et donc ce mois-ci pour le thème la rentrée on a 11 produits et donc on va commencer tout de suite je prends comme ça vient donc un petit peu au hasard et donc la première chose que je pioche c'est de la marque La Pétisserie c'est des produits qui sont bio et donc c'est des petits sablés au cantal, sésame et pavot donc c'est certifié bio et c'est fabriqué en France alors ça c'est une marque qui me donne bien envie je crois qu'ils font aussi des gâteaux sucrés j'ai fait des courses il y a quelques jours et j'avais vu les petits gâteaux là j'avais très envie d'en prendre un paquet mais voilà j'avais pas encore goûté donc je suis ravie de les avoir dans cette box je vais pouvoir goûter ça j'ai très hâte de goûter pour voir ce que ça donne en tout cas des petits sablés comme ça avec du fromage ça doit être bon la deuxième chose alors je vous ai pas dit pour les petits sablés c'était une nouveauté et là la deuxième chose c'est encore dans les gâteaux apéritifs et c'est encore nouveau c'est de la marque Lays et c'est les Max donc les chips maxi craquantes saveurs poulet aux herbes donc c'est un petit paquet comme ça alors ça je connais pas du tout c'est des chips un petit peu ondulés moi c'est ma sorte de chips préféré par contre poulet aux herbes c'est pas une saveur que j'apprécie tant que ça mais après je goûterai quand même pour voir ce que ça donne troisième produit cette fois-ci on passe dans le sucré et c'est de la marque Care Cadillac donc ça c'est une marque qui est bretonne c'est des produits qui sont faits en France et donc là c'est les madeleine extra moelleuse saveur citron je connais pas du tout encore une fois alors je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est des emballages individuels moi c'est pas ce que j'achète d'habitude je préfère prendre des sachets en fait où ils sont pas réemballés individuellement mais voilà au niveau du goût ça peut être très sympa saveur citron comme ça et à l'intérieur on en a 24 madeleines le produit suivant cette fois-ci c'est un produit pour le petit déjeuner je pense c'est de la marque Bob's Red Mill à mon avis c'est une marque que je ne connais pas du tout et donc là c'est le gruau d'avoine avec des bleuets et des noisettes donc oui voilà c'est une espèce de boîte avec des céréales à l'intérieur et je pense qu'il faut ajouter de l'eau pour que ça fasse un petit peu gonflé alors tout ce qui est porridge, gruau d'avoine etc c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je mange très souvent le matin donc ça je goûterai avec plaisir c'est un produit qui est pas du tout français c'est fait aux Etats-Unis et c'est sans gluten toujours pour le petit déjeuner cette fois-ci on a un produit de la marque Fitness donc de chez Nestlé c'est les céréales chocolat au lait avec du blé complet donc voilà un petit paquet comme ça individuel de céréales ça c'est toujours bien pour les matins ensuite on passe à une petite barre de céréales qui est de la marque Be Kind je pense là c'est une barre qui est au chocolat noir aux noix et au sel de mer en fait ça a l'air très très bon ça franchement en barre de petites collations pour l'après-midi comme ça j'aime beaucoup tous les trucs où il y a des noix en fait je trouve ça toujours très très bon ensuite on reste dans le sucré mais cette fois-ci c'est des petits bonbons de la marque Haribo c'est les dragibus piques donc c'est des dragibus qui vont être un petit peu plus piquants que les classiques je pense je connais pas du tout j'ai jamais goûté ceux-là mais voilà j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne c'est des bonbons qui sont sans gélatine donc je trouve ça très bien aussi au niveau des boissons ce mois-ci on a trois choses en premier c'est de la marque Pago et c'est un petit jus de fruits comme ça c'est le jus de fruits orange carotte citron qui est bio la marque Pago c'est une marque que j'ai jamais testée on les voit pas mal en fait en supermarché ça m'a toujours donné envie mais j'ai jamais essayé donc ce sera l'occasion de goûter et en petit jus de fruits le matin c'est très très bien et les deux autres boissons c'est de la marque Tourtel alors on en a souvent des Tourtel dans la box là mais là c'est une sorte qu'on a jamais eu qui sont les Tourtel Botanix donc sans sucre ajouté on a deux sortes donc la première c'est aux notes de citron vert et fleur de sureau et la deuxième c'est cranberry et romarin ça me donne très envie aussi je suis pas très fan de la Tourtel classique mais celle-ci je la goûterai avec plaisir parce que voilà surtout celle-là celle qui est au citron vert et fleur de sureau ça me donne bien envie et enfin pour terminer au niveau du salé on a deux choses en premier des petites nouilles comme ça donc de la marque Tanoshi je connais pas du tout cette marque mais c'est des nouilles japonaises en fait c'est saveurs, légumes et sauce soja donc ça c'est des petites pâtes sur lesquelles il faut juste verser de l'eau bouillante et ça va gonfler et après ça nous fait un repas on peut le manger directement dans le petit bol en plastique comme ça donc c'est très pratique et voilà c'est quelque chose que j'aime beaucoup les petites nouilles japonaises comme ça donc ça me fera un repas et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne et enfin le dernier produit de cette box c'est de la marque Alpina et c'est une boîte avec des pâtes donc là à l'intérieur on a des tournettes au blé complet et elles sont bio c'est fait en France et on a zéro résidu de pesticides à l'intérieur c'est une grosse boîte de 500 grammes et voilà ça c'est des grosses pâtes qui ont l'air plutôt bonnes j'aime bien les pâtes au blé complet parce que c'est mieux que les pâtes classiques au niveau nutrition donc voilà pour le contenu de la Dégusta Box de ce mois d'août encore une fois moi c'est une box qui me plaît beaucoup comme les box précédentes parce que ça permet de découvrir plein de produits qu'on ne connait pas donc voilà je suis très contente du contenu ce mois-ci n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et quant à nous on se retrouve très vite pour découvrir le contenu d'une nouvelle box à bientôt